... Pierre Garci, lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande, en Loire-Atlantique. Notre établissement est situé sur la presqu'île guérandaise. Comme je vous l'ai dit ce matin, c'est un établissement un peu particulier parce qu'on a une triple tutelle ministérielle. C'est un établissement d'éducation nationale avec des formations aussi agricoles. Et donc, ce lycée est installé sur 22 hectares avec une exploitation agricole, un atelier aquacole de pisciculture, également dans les marais salants, une ferme marine où on produit des huîtres, enfin du coquillage. Il y a à peu près 8 secteurs de formation différents, de la mécanique, de l'hôtellerie, aquaculture, travaux paysagers, donc différents secteurs. Et puis, si je dois parler un petit peu plus maintenant de la partie dont je suis responsable, c'est-à-dire les formations aquacoles et de l'atelier aquacoles que vous voyez ici en photo sur la page Facebook que l'on pilote. Cet atelier aquacoles, il a la particularité d'être une pisciculture qui a été construite en 1971. C'est un vieux site. A l'époque, ça avait été construit par le CMA Greff. En fait, le lycée est une des premières formations d'aquaculture en France historiquement. Cette structure a fait l'objet d'une restructuration en 2015. Elle comporte environ 2,5 hectares d'étang, 2000 m² de bassins extérieurs, des salles de cours, 3 salles de cours, et puis également un bâtiment qu'on voit sur la gauche, en haut de la photo, un bâtiment récent qui abrite en fait 3 salles d'élevage en circuit recirculé. Une salle au froid, dont on fait des salmonidés, une salle, on va dire, espèce nouvelle, actuellement on vient d'introduire des lots de rivières en élevage, et une salle qu'on a appelée Persidé, dans laquelle on élève actuellement, c'est une salle qui a 25 m3 de circuit fermé, avec actuellement 400 kg de biomasse de cendres en stock, élevées en intensif sur granulés, enfin pardon, sur aliments artificiels. Et voilà. Au niveau des formations maintenant qu'on propose, historiquement il y a toujours eu un bac pro qui a été proposé au lycée de Guérande, un bac pro aquaculture. Ce bac pro se déroule sur 3 ans, les jeunes rentrent à partir de 14-15 ans dans nos formations, et ressortent après 3 ans, et visent des métiers de technicien, ouvrier technicien, aujourd'hui essentiellement en pisciculture de douce, beaucoup travaillent en Bretagne ou dans les Landes, dans les principaux sites de salle moniculture dont Marine a parlé ce matin. On a aussi des élèves, bien évidemment, qui travaillent dans les principales écloseries de poissons marins françaises. Et puis, donc, ensuite, on a aussi le BTS, BTS aquaculture, qui se passe cette fois-ci par la voie de l'apprentissage, où là, le jeune, à partir de 17-18 ans, signe un contrat de travail dans une entreprise, et alterne des périodes d'un mois en entreprise, et un mois à l'école. Et on a certains jeunes qui commencent à signer des contrats, maintenant avec des entreprises spécialisées en aquaponie. Donc, bien évidemment, l'aquaponie, pour nous, est un établissement où, en plus, on avait déjà des formations horticoles avec des équipements, on a plus de 1 500 m² de serre horticole. Quand on a choisi l'aquaponie en 2012, on s'est dit, il nous faut un thème qui rapproche aquaculteurs et horticulteurs, et qui nous permet de mettre en avant aussi le programme d'enseigner à produire autrement, qui est porté par le ministère de l'Agriculture, et qui vise à enseigner des pratiques respectueuses de l'environnement, et apporter des nouvelles compétences aux jeunes agriculteurs. Et donc, l'aquaponie, pour nous, a été quelque chose d'assez logique. On s'était inspiré pas mal de ce qu'avait fait le lycée à la Martinique, un lycée agricole de la Martinique, le lycée du Robert, qui avait été quand même assez pionnier dans ce domaine, au niveau de tout ce qui concerne la pédagogie dans ce secteur. Et donc, on a créé une serre d'aquaponie, en fait, proche des serres horticoles, qu'on a démontée l'année dernière pour des raisons, on va dire, d'obsolescence, parce que vous l'avez vu ce matin, dans ce que vous a présenté Pascal, cette serre était plutôt low-tech, et puis, on a voulu passer un peu la vitesse supérieure en allant vers une serre de plus grande taille et un peu plus moderne. Donc, notre objectif, c'est maintenant de récolter des... Enfin, comment dire ? De mobiliser des investissements, enfin, des fonds, parce que même pour le public, c'est pas toujours facile d'obtenir du financement. Et donc, l'objectif est, à côté des bassins bleus, là qu'on voit en bas, de créer une serre de 500 m², une serre végétale de 500 m², avec essentiellement des tours verticales, quelques rafts, des systèmes hydroponiques, enfin, que vous connaissez tous, je vais éviter de trop les détailler, et puis aussi, à côté, une serre piscicole en circuit fermé. Mais on aura aussi la possibilité de connecter ces unités avec les bassins existants, de manière à travailler en hiver sur l'eau de la serre et en été, de travailler sur de l'eau des bassins extérieurs. Au niveau, cette fois-ci, des modules d'aquaponie, en fait, je parle de l'enseignement aquaponique. En bac pro, on a ce qu'on appelle un enseignement à l'initiative de l'établissement, c'est-à-dire un module d'une cinquantaine d'heures où les jeunes apprennent toute la théorie de l'aquaponie, ce qu'on a vu ce matin, les concepts de base, etc. Puis ensuite, ils font beaucoup de travaux pratiques sur le terrain. Actuellement, avec mon collègue qui est présent dans la salle, Sylvain de Déquerre, on construit des petits kits d'aquaponie, comme vous avez pu voir aussi en démonstration sur les stands, qui nous servent à la fois d'outils de démonstration et puis d'apprentissage. En BTS, on va plus travailler sur la démarche de projet. Et là, il y a un module d'initiative locale, ce qu'on appelle un 1000, au cours des deux années de BTS, qui représente à peu près 80 heures, où là, on forme les jeunes sur le pilotage d'une unité aquaponique. Enfin, bon, pilotage, c'est un grand mot. Vous avez vu que pour l'instant, on ne pilote pas grand-chose. Mais, comment dire, on essaie d'avoir une approche un peu plus technico-économique de l'enseignement et puis aussi de leur faire découvrir toute la filière de l'aquaponie, les acteurs dont une partie est ici présente, par des visites en entreprise, etc. Je pense que j'ai oublié pas mal de choses parce que je n'avais pas préparé grand-chose. Mais, ce que je peux dire aussi, c'est que depuis trois ans maintenant, on intervient aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, dans la licence professionnelle d'agriculture urbaine qui a été lancée par l'Université de Nantes et Nantes-Terre-Atlantique. Et il y a un module aquaponique qui a été intégré dans cette licence pro. Et puis aussi, avec la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, on intervient dans la CIL, la spécialisation d'initiative locale d'agriculture urbaine qui a été lancée l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Globalement, ce que je pouvais vous dire sur notre établissement et sur nos formations. Et je voulais le faire au départ, mais j'ai oublié. Je remercie un grand coup de chapeau à toute l'équipe organisatrice d'Ecologia. Merci. Sous-titrage ST' 501